Les statistiques du cancer du sein masculin 1% des cancers du sein diagnostiqués sont des cancers du sein masculin. Chez l'homme, le cancer du sein représente moins de 0,5% des cancers diagnostiqués. En France, tous les ans, 500 hommes sont diagnostiqués. La grande majorité a plus de 60 ans. Les facteurs de risque du cancer du sein masculin L'âge, le cancer du sein masculin est plus fréquemment diagnostiqué à partir de 60 ans. Antécédents familiaux, les hommes avec des personnes de leur famille, hommes ou femmes, ayant déclaré un cancer du sein ont davantage de risques d'être atteints. Le risque augmente avec le nombre de personnes de son entourage concernées par ce cancer. Prédisposition génétique 15% des hommes qui déclarent un cancer du sein ont une prédisposition génétique liée au gène BRCA2. Le syndrome de Klein-Felter Syndrome génétique rare caractérisé par un taux d'androgène bas et un taux d'oestrogène haut. Exposition au rayonnement Une exposition antérieure au rayonnement au niveau du thorax accroît le risque de développer un cancer du sein. Autres facteurs de risque Cirrhose du foie Gynécomastie Obésité Abus d'alcool Environnement professionnel Les symptômes du cancer du sein masculin Écoulement ou saignement du téton Tétons inversés qui pointent vers l'intérieur Douleurs ou enflures au niveau du sein Masses à l'aisselle au niveau du creux axillaire Peau ulcérée Plais ouverte qui ne guérit pas Le diagnostic du cancer du sein masculin Il n'existe pas de dépistage systématique du cancer du sein masculin Lorsqu'un symptôme apparaît Examen clinique Mammographie Écographie Biopsie Analyse anatomopathologique des cellules tumorales Le traitement du cancer du sein masculin Le cancer du sein masculin est pris en charge comme le cancer du sein féminin, à savoir Chirurgie, ablation de la tumeur Radiothérapie Chimiothérapie lorsque nécessaire Thérapie ciblée, immunothérapie lorsque possible Le protocole de soins est personnalisé à chaque patient Le protocole de soins est personnalisé à chaque patient